Chers amis, salut à tout le monde, bienvenue sur Supermoi TV, sur le super groupe, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. Je suis très content d'accueillir Marine. Coucou Marine. Coucou Franck. Comment tu vas alors ? Eh bien, très bien. Plaisir, c'est vrai que c'est, alors on va dire, presque la fin du confinement. Je dis bien presque parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et qu'on n'a pas encore tous la possibilité de pouvoir travailler tout ce qu'on veut, etc., etc., etc. Ce qui est aussi ton cas, mais on en parlera après, tranquillement. Comment tu vas ? Eh bien, écoute, très, très bien. Merci beaucoup. Impeccable. Je suis content, en fait, qu'on ait ce moment-là parce qu'on se connaît depuis peu, finalement. Mais voilà, on a eu l'occasion d'échanger des belles pensées, d'échanger des belles réflexions. C'est vrai. Et du coup, comme vous le savez, de l'autre côté de la caméra, eh bien, l'idée, c'est ça. C'est de partager des vrais moments pour faire bouger les choses, pour que chacun, on exprime, en fait, ce qu'on est. Et en exprimant véritablement ce qu'on est, eh bien, on change le monde. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui me parle. Et j'avais vraiment envie, en tout cas, qu'on passe ce moment-là ensemble parce que dans ta manière d'être, dans ta vibration, eh bien, il y a toi aussi, ça. Voilà. Contribuer au monde, c'est important, ça ? Contribuer au monde. Qu'est-ce qui peut m'apporter avec qui on est à ce monde pour le faire avancer positivement ? C'est ça. Alors, avant de te découvrir un petit peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui et sur ce qui te fait vibrer, Parfois, c'est vrai qu'on pose tout de suite la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'anime, etc. Moi, j'ai envie de revenir sur la marine qui était enfant, qui était ado. Et c'est vrai que quand on repart de là, parfois, voilà, j'ai l'impression, en tout cas, je n'ai pas envie d'en faire des tonnes par rapport à ça, mais que ça a du sens pour revenir à son enfant intérieur. Oui, ben oui. Alors, c'est marrant parce que je te vois un peu figée, là. Je ne te vois pas en mouvement. Tu es en image pour moi. C'est comme un seint, tu vois, tu es un peu une image d'épinale. Je suis bien là, tu vois, je n'ai même pas à me... Voilà, je suis dans une prairie, tout va bien, je bouge. Magique, magique. C'est ça. Alors, comment tu étais ton enfant, Marine ? Eh bien, je dirais un petit peu incontrôlable, spontanée, très joueuse, très rêveuse et aimant beaucoup faire des blagues, rigoler et entraîner les autres dans mes bêtises quelque part ou dans mon monde. Voilà. D'accord. En aimant les animaux, la nature. Au départ, je voulais être vétérinaire comme mon père et puis finalement, j'ai pris un autre chemin. J'ai choisi la danse qui est mon mode d'expression instinctif, naturel. Bouger, danser, sauter. Enfant, tu étais dans quel coin de France ? Alors, j'étais en Bretagne, j'étais du côté de Brest, à Saint-Renand exactement, côté de Brest. D'accord. Sur la côte. Sur la côte, voilà, exactement. Bretagne, quoi, avec l'accent du groupe. C'est comme ça, on le vote, on est comme ça. C'est ça. Donc, il y avait le jeu, il y avait la nature, il y avait la danse. Oui. Et puis, à mon donné, il y a eu, alors, on ne peut pas revenir sur tout ton parcours, forcément. Mais à quel moment tu t'es dit, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'exprimer fort et d'en faire ma réalisation d'être mon métier ? Alors, il y a deux phases. J'ai toujours voulu danser puisque je suis professeure de danse et je suis comédienne depuis peu. J'ai toujours voulu danser, c'est quelque chose d'évident pour moi. Donc, quand j'ai passé mon bac, au grand dame de mon prof principal qui m'a demandé ce que je voulais faire comme métier, quand je lui ai dit que je voulais être prof de danse, « Comment, Marine, professeure de danse, mais vous n'y pensez pas, mais vous êtes intelligente, pensez autre chose, réfléchissez, réfléchissez ! » Il voulait me convaincre que je devais faire un métier un petit peu plus, entre guillemets, normé. Moi, j'ai voulu faire de la danse et je suis partie en école de danse à Paris. À côté du Moulin Rouge, et là, j'ai appris ce que c'était que la rigueur. C'était d'abord, avant mon école de danse au Moulin Rouge, j'ai fait une école de danse à la Sorbonne, puisque la danse devait appartenir à l'université. J'ai fait la Sorbonne. Eh oui ! Alors, j'ai un diplôme de la Sorbonne ! On était en tournue de danse, nous, les élèves en danse, quand les autres allaient en philo ou en anglais, on allait en salle de danse, il y avait un percussionniste qui nous accompagnait, ou un pianiste, c'était génial. Mais alors, je n'avais pas tellement confiance en moi, c'était un chemin un petit peu difficile. Et puis, le diplôme, ensuite, est arrivé. Et là, je me suis jetée sur ce diplôme, dans une école de danse qui s'appelle l'IPAC. Salut à mes copines de l'IPAC, que j'adore, avec lesquelles on a travaillé intensément, la danse contemporaine, la danse jazz, les claquettes, l'anatomie, la physiologie aussi, tout ce qui est important pour le parcours d'un danseur ou d'un prof de danse. C'est vrai qu'en fait, moi, de la manière dont je le vois, et parfois, on a tous des visions différentes par rapport à nos passions. Et c'est vrai qu'il y a dans la danse, j'ai cette impression-là, et à la fois, c'est un sport, et à la fois, c'est une vraie exigence, une vraie connaissance du corps extrêmement poussée. Ça demande beaucoup de valeur. Mais c'est surtout pour moi l'expression des émotions. Parce qu'on dit que la danse, c'est plus une activité physique qu'un sport, parce que le but, c'est d'exprimer des émotions avec ton corps, avec ton corps et ton visage, de donner, d'exprimer. Je dirais même peut-être que c'est thérapeutique, exprimer ce que les mots ne peuvent pas exprimer. À la base, moi, j'aimais la danse, justement, pour cette façon d'exprimer des choses que j'avais en hypersensibilité au fond de moi, mais que je n'arrivais pas à exprimer par des mots. Pour moi, les mots n'étaient pas adaptés à ce que je ressentais. Ils étaient trop fermés. Alors que maintenant, je suis sur scène et je mets des mots, maintenant. Ce qui, au départ, ne me paraissait pas du tout logique, en fait. Oui. J'ai envie qu'on reste un petit peu, du coup, sur la danse et par rapport à cette vibration-là. Donc, aujourd'hui, finalement, il y a cette... Tu vois, donc, tu danses déjà pour toi, mais tu as eu envie de partager ça et de le transmettre. Parce que tu aurais pu dire, je reste danseuse, mais je n'enseigne pas, finalement. Oui, c'est vrai. Mais non, la transmission... Et il y a eu ce moment-là, c'est toi qui étais important. La transmission, pour moi, est essentielle. C'est-à-dire que si je devais résumer quelque part ce que je pense de la vie, ça va être très basique en même temps et très simple. C'est développer ce qu'on peut développer, sa sensibilité, ses talents. Tout le monde a des talents, ce n'est pas prétentieux. C'est chacun a ses trucs à lui, les développer pour l'offrir au monde. Parce que pour soi, ça n'a pas du tout d'intérêt, pas du tout. Donc, c'est développer ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on a peut-être découvert avec qui on est et l'offrir aux autres pour permettre aux autres peut-être de faire le même chemin ou un chemin différent. Mais en tout cas, l'offrir, voilà, avec le plus d'humilité, de travail possible et de sensibilité, de sensibilité et de sincérité. Voilà. J'ai résumé en gros ce que je pense. Ça fait du bien de me rire aussi. Ah oui. C'est aussi ça qui est aussi important. Moi, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce qu'il y a, quand on revient à la petite marine, qui dansait, qui jouait, qui était dans la nature, est-ce que la nature, elle continue à t'inspirer, toi, aujourd'hui, la danseuse ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire dans ce que tu partages, dans la danse ? Est-ce que c'est au-delà de la danse ce que tu partages ? C'est assez spirituel, la danse, pour moi. C'est un partage, donc, partage des émotions. Il y a le fait d'être dans un groupe. Donc, un groupe est fait de personnalités différentes, de sensibilités différentes. Il faut savoir que dans un groupe, je donne aussi des cours de stretching, les gens ne viennent pas chercher la même chose dans un groupe. Il y a des gens qui viennent pour être dans un groupe parce qu'elles ont besoin de relations humaines. Je dis plutôt elles parce que c'est plus rare qu'il y ait des hommes. Il y en a qui viennent pour l'estime d'elles-mêmes, pour se sentir belles, pour se sentir bien. Il y en a qui viennent pour la danse elle-même, la musique et l'évasion que procurent le mouvement et la danse, cette liberté que l'on a quand on danse qui, pour moi, est extraordinaire. Chacune vient pour des choses différentes. Pour moi, le partage est essentiel, ça veut dire que la transmission est essentielle. Être dans un groupe, moi, j'avoue que j'adore les groupes, être dans un groupe, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des personnalités très différentes, des perceptions différentes. On ne sait jamais où ça va nous amener parce qu'il y a des gens qui sont des fois un petit peu rebelles sur certaines choses qu'on propose, d'autres qui, au contraire, sont très partants. Il y a les boosters, il y a ceux qui ont le souci du détail. Et tout ça forme une entité qui est unique. Alors, sur scène, cette entité du groupe est unique parce que chaque personne est unique. La chorégraphie sera unique. L'interprétation sera unique. Et ça, c'est incroyable. Ça ne se fait qu'une fois. Vous êtes un groupe de danse qui danse, une chorégraphie que tu as imaginée. Et bien, ce groupe-là va la danser. Il va l'interpréter d'une certaine façon. Un autre groupe l'interprétera d'une autre façon, avec une autre énergie. Et ça, c'est assez incroyable quand même. Oui, c'est hyper intéressant. On en parle souvent, effectivement. J'avais eu la possibilité, il n'y a pas très longtemps, de faire une interview aussi avec une autre belle personne, Irène. Je vais te faire un petit coucou, Irène, qui parlait, elle, du théâtre. Et donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, on retrouve la même chose dans ce que tu racontes là. C'est-à-dire qu'effectivement, le groupe, le presque, c'est la même chorégraphie, mais il y a à chaque fois une énergie différente. Il y a quelque chose de différent qui se transmet, qui se vit. Presque à chaque seconde, il y a quelque chose qui change. Et des fois, des moments d'osmose uniques. Des moments d'osmose ou de délire. Il y a des choses uniques qui se passent dans un groupe. Moi, je savoue que ça me manque les groupes. J'adore les groupes. Et pourtant, je suis seule sur scène. Donc, ça peut paraître contradictoire, mais pour moi, ça ne l'est pas. Seule sur scène, c'est à la fois le groupe, il est devant toi. Disons que pour être sur scène seule, il faut être poussé non pas par son égo, mais par son cœur. Il faut qu'il y ait quelque chose de très puissant au fond de toi à partager pour que tu aies le courage de fouler une scène. Sinon, tu ne vas pas t'infliger. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que justement, parfois, ce track, cette peur de faire quelque chose, que ce soit de la danse ou prendre la parole, par exemple. Complètement. Il y a ce track qui est là et parfois, certains n'arrivent pas à dépasser ce track. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, pour dépasser ce track, pour dépasser cette peur, il faut écouter vraiment le cœur et l'envie, en fait. Moi, j'aime pas ce qui m'aide, justement, puisque j'ai démarré sur scène au mois de juillet l'année dernière seule. Je ne l'avais jamais expérimenté. Je me suis préparée, bien sûr. Et ma phrase, c'est mon désir est plus fort que ma peur. Oui, oui. J'ai plus envie que je n'ai peur. Et j'ai envie, pas pour moi, parce que moi, je suis une messagère. Je ne suis pas là pour moi. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est ce que j'ai envie de véhiculer qui me dépasse, me transcende. Et je dirais, comme au niveau de la danse, moi, je me sens au service de la danse. Je participe à cette dimension de partager la danse et je suis au service de mon spectacle. Je ne suis pas la personne importante. Je suis au service de... C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Et au service de la danse, c'est parfait. Et quand tu te dis ça, ton ego est moins dans la balance. Tu ne te dis pas, est-ce que je vais être bien ? Est-ce que je vais être... Tu te dis, j'y vais parce que j'ai vraiment... C'est dans mes tripes, c'est dans mon cœur. J'y vais parce que je dois y aller. C'est une nécessité. Ce n'est pas une envie comme ça, qui est venue comme ça. C'est un chemin. Comme toi, tu as un chemin. Là, tu m'interroges, tu en interroges d'autres, tu intervues. Ce sont des chemins de vie. Voilà, puissants. Et il y a... Du coup, dans ce que tu expliques là, il y a comme une espèce d'évidence, en fait. Ah, c'est... Oui, c'est plus qu'évidence. Tu ne peux pas reculer. Ce n'est pas... Quelque part, tu as choisi, mais pas complètement. C'est... Le chemin est là. Voilà. Le chemin est là et tu dois y aller parce que... Moi, j'ai des choses à dire et exprimer. Je ne peux pas continuer ma vie sans les transmettre. C'est le plus important pour moi actuellement. Alors, quand on parle effectivement de cette transmission, et aujourd'hui, là, tu transmets, c'est formidable ce que tu envoies aussi. Tu es aussi dans cette période-là actuellement où tu ne peux pas transmettre comme tu veux, autant que tu veux. Donc, derrière, évidemment, il y a quelque chose qui est difficile. Comment tu fais, toi, pour garder cette... Alors, parfois, l'énergie, elle change, justement. Mais comment tu fais pour rester le plus stable possible et garder cette foi en ce que tu fais ? Déjà, je suis quelqu'un d'enthousiaste et positif. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où tu te dis, oh là là, quand les spectacles vont reprendre, etc. Donc, c'est vrai que des fois, tu as des baisses de morale. Mais je me nourris. Je me nourris de laitures, de gens avec qui j'échange, de vidéos que je fais comme ça sur le pouce, de pianos. Je me souviens du piano. On a choqué hier, quand on a préparé l'interview ensemble, ce moment que tu as partagé sur ton compte Instagram. Oui. Sur ce truc de... Je me souviens. Alors, je ne me souviens plus exactement des mots. Mais c'était le truc de... Je savais que je ne savais rien sur tout. C'est tout ce qui est bien ou je ne sais rien sur tout. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu la perte de repères liée au déconfinement. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai pris mon téléphone sans même me poser de questions. Et je me suis partagée. Je me suis fait mon petit délire, on va dire. Mais sans penser du tout à le diffuser ou sans penser à en faire quelque chose. Je me faisais marrer. Moi, je n'avais même pas pensé ce que j'allais dire avant. Et je trouve que des fois, quand on est spontané, ça marche mieux que quand on prépare quelque chose. Oui. Et en fait, du coup, ça venait d'un vrai élan du cœur. Et je m'en fous de ce qui se peut se passer derrière, en fait. C'est juste... Oui, il y a un côté lâcher-prise. De toute façon, la confiance, il faut avoir confiance. Les choses vont aller dans un sens ou dans un autre. Ça va bouger. On ne peut pas rester comme ça. Mais c'est vrai que j'ai commencé, moi, mon premier One Woman Show au mois de juillet, toute seule. Je l'ai construit, je l'ai créé. Je suis allée voir le directeur de la salle à côté de chez moi en disant, je veux jouer. Ça y est, je suis prête. En l'étant, pas tout à fait. Et en me disant, je vais me lancer. Je me lance ce challenge-là. Il ne va rien m'arriver de grave. Si je me plante, eh bien, tant pis. Si ça marche, eh bien, tant mieux. J'ai rigolé. Il y avait même mon médecin qui était là. Il y a eu plein de personnes que je connais. Et je l'ai joué deux soirs de suite. Alors, évidemment, toute seule, une heure sur scène, je fais dix personnages. Mais je me suis régalée, quoi. Ça a été génial. Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a le corps, il y a la danse. Mais on le voit bien. C'est-à-dire qu'évidemment, tu n'es pas que ça. Et il y a aussi, du coup, il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de finesse. Et cette envie, finalement, de partager de la joie. À partager la joie, la joie et l'enthousiasme. Je vois que toi aussi, tu aimes partager la joie et l'enthousiasme. La joie, l'enthousiasme, c'est ce qui donne des ailes, ce qui fait qu'on a une vibration haute et qu'on a envie de partager d'autant plus de choses. Et qu'on a envie de faire avancer. Plus les gens sont joyeux, plus le monde est joyeux, plus on avance positivement. On le voit bien à l'été, quand les gens sont terrasse de café, qu'il y a une ambiance hyper légère. Et chacun participe avec son énergie à ça. Ou au contraire, si on est plombé, on participe à une énergie plombée. Et le spectacle, c'est fait pour que les gens… Enfin, pour moi, c'est fait pour donner des messages. Et que les gens sortent en étant heureux, joyeux. Et avec peut-être des résolutions. Au sein de mon spectacle, en tout cas, il y a des résolutions. Il y a eu des choses qui se sont passées, donc ils m'ont fait bien rigoler après mes spectacles. Est-ce que dans ton spectacle, il y a un personnage que tu joues que tu préfères ? Lequel, pour qui tu as le plus de sympathie, d'amour ? Alors, j'ai dix personnages. Ça va de la nana bombe sexuelle à la personne très corpulente qui est un homme. En passant par la végane complètement tarée, avec le sportif complètement obnubilé. Et la petite nana qui pense que ça balance, en passant par la psycho-rigide. Donc, si tu veux, il y a dix personnages. Et je pense que les personnages ne sont pas complètes dans ces dix personnages. Alors, je vais te répondre en disant que j'ai de la tendresse pour mes personnages. J'ai de la tendresse pour leurs failles. J'ai de la tendresse pour… J'ai de la tendresse pour mes personnages. Et j'avoue que, selon les moments, je vais être plus attirée par l'un ou l'autre en fonction de… Et ce qui est très curieux, c'est que quand je les joue sur scène, je n'ai pas deux personnes qui vont me parler de la même chose et des mêmes personnages. Je vais demander si ils ont vu le même spectacle. Il y en a qui vont me dire, moi, j'adore ta personne-là. L'autre qui va me dire, moi, j'adore ce type-là, l'interro complètement barré. Et finalement, chacun y trouve ce qu'il veut y trouver. Donc, j'ai de la tendresse pour tous. Moi, j'ai de la tendresse pour l'humain et surtout pour les failles des humains. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour avancer malgré leurs failles ? Parce que ce qui nous mène, ce ne sont pas seulement nos forces, ce sont aussi nos fragilités. Oui. Il y a ça aussi. Puis, j'ai envie de te poser du coup cette question. De quelle faille, toi, la tienne, dont tu es la plus fière et où tu as réussi à te tisser vers le haut ? Moi, je pense que ça vient de l'enfance. On ne m'a pas trop fait confiance. J'étais un petit peu joueuse, rêveuse. Je travaillais bien quand je boulais à l'école. Et je pense que j'ai développé un petit peu un manque de confiance en me disant, mes soeurs travaillent bien. Moi, je suis un petit peu olé-olé, je ne rentre pas dans les moules. Tout le monde me dit que je suis un électron lit. Personne ne me comprend. Donc, si tu veux, ma particularité, on m'a toujours dit que j'apprenais différemment, que je fasse du piano ou autre chose. Et finalement, j'en fais une force maintenant. Ma différence, c'est une force. Mais longtemps, ça a été, je ne suis pas comme tout le monde. Il faudrait peut-être que je m'adapte mieux, que je sois gentille, que je rentre dans le moule. Et en fait, ce n'est pas moi. Et maintenant, je m'autorise à être moi-même, que ça plaise ou pas. Donc, finalement, ce qui m'a fait souffrir, ce qui m'a interrogée, ce qui m'a blessée profondément, j'en fais une force. Et j'ai envie de dire que quand tu montes sur une scène, il faut que tu aies pardonné à tout le monde. Et surtout à toi-même, ce que tu n'aimes pas chez toi. C'est-à-dire que c'est vraiment, je me pardonne pour mes imperfections. Je ne suis pas parfaite. Je suis comme je suis. Et chacun est comme il est, n'est pas parfait. Et j'ai envie de dire aux gens, et mon spectacle est aussi basé là-dessus, puisque mon spectacle s'appelle « Votre corps me parle ». Donc, je parle du corps des gens. Je parle de la dichotomie entre ce que tu montres de toi et ce que tu hais au fond de toi. Cette fameuse dichotomie. Et j'ai des messages forts par rapport à ça, par rapport au corps, par rapport au non-jugement sur les apparences, par rapport à cette tolérance vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, ce qui est notre vérité. Donc, j'ai vraiment envie de donner ces messages de « Soyez heureux avec votre corps, soyez heureux de vivre, ne jugez pas sur les apparences ». Et voilà, quelque part, c'est très simple. Mais je pense qu'on a besoin de messages positifs et de tolérance. Donc, à la base, je pense que les artistes, souvent, il y a une fragilité, où il y a une conscience ou une sensibilité hyper forte. Et après, il faut, si possible, la développer dans un sens positif pour aider les autres aussi. Quel message ! Ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Merci pour ça. Je t'en prie. Ça me donne, moi, encore plus envie de te suivre, non pas d'attendre les futurs spectacles, mais d'avoir envie de découvrir ton spectacle. Ce qui m'a touchée quand même, tu vois, c'est que les gens qui sont venus à mon spectacle m'ont dit « Ouais, sympa ton spectacle et tout ». Et quelques temps après, puisque j'ai des messages pour prendre soin de son corps, il y a beaucoup de choses. C'est mon cœur de cible, entre guillemets, c'est le corps. Et vraiment le corps. Et donc, les gens qui sont venus à mon spectacle, et surtout des hommes, et c'est ça qui m'a fait beaucoup rire, se sont remis au sport, ont décidé de prendre soin d'eux, ont changé leur alimentation. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce que je leur ai dit « Tiens, t'es pas venu à mon spectacle par hasard ? » « Ouais, mais ça n'a rien à voir. » Et puis après, je dis « Tiens, tu pensais que c'est mon spectacle ? » « Ah oui, t'as raison. » Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire, parce que inconsciemment, je pense quand même, j'ose espérer que ça a touché une petite partie, et que j'ai eu un petit effet là-dedans. C'est ça. Et en fait, du coup, c'est pas chercher forcément à faire bouger l'autre. Mais voilà, se dire « Tiens, juste aller mettre une petite graine. » Je ne suis pas du tout une moralisatrice à dire aux gens ce qui est bon pour eux, ce qu'ils ont à faire. Alors pas du tout, c'est pas du tout ma tasse de thé dans la mesure où moi j'aime la liberté. J'ai horreur qu'on me dise ce que j'ai à faire, alors j'ai encore plus horreur de dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Chacun est libre. C'est plus éveiller la conscience sur « On a un corps et on doit vivre dans son corps. » Et si on est en bonne énergie parce qu'on a été proche de son corps, on peut réaliser ses rêves. Et si on a une énergie qui est négligée, eh bien, on a du mal à aller vers ses rêves. Voilà. Merci de me donner le petit trait d'union, parce que j'avais très envie de t'interroger aussi sur… Mais toi, aujourd'hui, Marine, c'est quoi encore tes rêves ? Ah, moi, j'ai plein de rêves. Moi, j'ai plein de rêves. J'espère que je vais vivre longtemps parce que j'ai des rêves. Alors, j'ai aussi bien des rêves de voyage et de découverte puisque j'adore les voyages et j'ai beaucoup voyagé. J'ai des rêves de jouer dans des films, plutôt des choses… Enfin, j'ai déjà été figurante, mais des policiers. J'ai envie de côtoyer des animaux aussi parce que j'adore les animaux, donc de donner ma part aussi au monde animal. Enfin, j'ai énormément de rêves de découvrir des choses. Ça peut être découvrir aussi bien le ski d'Otique que d'aller voyager en Alaska, que… Voilà, visiter des lieux que je ne connais pas, découvrir des peuples différents, vivre des expériences différentes. Pour moi, la vie, c'est vivre des expériences différentes. Et évidemment, elle est partageante. Que seule dans son coin… Je ne sais pas parce que non, mais vivre des expériences, oui. Et pas simplement acquérir des biens ou focaliser sur la consommation. C'est plus vivre des expériences. Voilà. Et les partager. Échanger. Je vais te remercier, Marine, pour ce vrai moment, ce moment de vrai. C'était super. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet échange avec toi. Merci pour ton élan. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour tout ce que tu fais. On va continuer à te soutenir dans ton élan et dans ton empathie qu'on ressent très fortement. Je te l'ai dit. On sent beaucoup d'empathie et de cœur et de générosité et d'envie d'avancer, de sensibilité. Ça, ça fait vraiment du bien. Merci, Marine. C'est sympa. J'espère que ça vous aura touché, le parcours de Marine, ce qu'elle nous a partagé là. Merci pour ça. Merci à vous aussi de nous suivre, d'être là tout simplement et de continuer à partager cette aventure avec nous. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Je t'embrasse, Marine. Moi aussi. À très vite. Vous tous aussi. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. On vous mettra les petites coordonnées à la fin. On mettra aussi tes coordonnées, évidemment, Marine, sur ton Instagram. Je crois que tu as une chaîne également YouTube. Oui. Et donc, on mettra aussi les coordonnées pour que vous puissiez aller voir aussi le travail de Marine. Voilà. Pour que ça vous donne en tout cas. Merci beaucoup. Excellente journée. À très bientôt. À toi. Ciao. À bientôt. Bye. Merci.